Il a dit au nom de Jésus, démon, part d'ici. Le démon qui semblait être grand a commencé à diminuer. Ah, il dit ah bon ? Il a dit encore au démon, part ! Le démon a diminué. Et puis à un moment donné quand il a dit deux ou trois fois au nom de Jésus, le démon est parti avec son écran noir et il revoyait Jésus, il entendait Jésus. Il dit à Jésus, pourquoi tu n'as pas chassé ? Il dit lui, lui il ne chasse plus les démon. C'est votre responsabilité. Il dit c'est votre responsabilité. Si tu ne l'as pas chassé, je vais partir te laisser. Premier élément, on voit ça, écoute-moi. Il faut que tu reconnaisses chaque fois les œuvres de la chair de façon claire. Pour les œuvres de la chair, quand tu es tombé dans ça, tu confesses ça, tu confesses le péché. Tu reconnais ça devant Dieu. Ne pars pas accuser un homme. Ne pars pas accuser les démons. C'est toi qui as commis les péchés. C'est toi qui as marché dans l'œuvre de la chair. Dieu ne te condamne pas. Dieu te montre la porte de sortie. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous puissier de toute iniquité. Il n'y a pas de délivrance ici. Il n'y a pas de délivrance ici. On va te délivrer de quoi ? De toi-même. Tous ces péchés qui sont ici, ces œuvres-là, elles sont faites volontairement. Il n'y a pas un seul qui le fait parce qu'il est séduit. Non. Les jalousies sont volontaires. C'est toi. Tu es jaloux seulement. C'est toi. Tu es jaloux et ça change. Et il n'y a pas quelqu'un qui vient te rendre jaloux. Les animosités, c'est volontaire. L'inimitié, c'est volontaire. Les querelles, ça vient de toi. Ce n'est pas le diable, c'est personne. Faut que tu reconnaisses ça. Faut que tu es honnête avec Dieu. Sois honnête avec Dieu et toi-même. Les œuvres de la chair, si tu continues ça, maintenant, Satan va s'approprier. Parce que la chair devient un partenaire de Satan dans ta vie. On a vu ça l'autre jour. Le démon est là, mais il a deux partenaires qui sont à côté de lui, deux alliés. ta chair et le monde. C'est avec ça qu'il travaille. Mais si quelqu'un est dans la chair, il confesse, il renonce. Satan ne peut pas utiliser sa chair pour le combattre. Si quelqu'un n'aime pas le monde, ni la combattie des yeux, Satan ne peut pas utiliser. Mais si tu aimes ça là, tu vas passer maintenant, on voit les trois niveaux d'influence, l'oppression, l'obsession et la possession. les oeuvres de la chair, c'est la véranda. La véranda au dehors, c'est ça. On dit que c'est la chair, donc c'est dans l'enveloppe. Et le diable rôde. Il rôde pour voir s'il y a une oeuvre de la chair dans ta vie que tu aimes et que tu pratiques. et il dit à ses démons, tu vois ce chrétien là, il aime telle oeuvre de la chair. Donc, Dieu dit ne donnez pas accès au diable. Il dit par exemple, voici quelqu'un qui aime les querelles, qui aime les bagarres. Quand il se fâche contre sa femme, il ne parle pas à sa femme trois jours. Quand elle se fâche contre son mari, elle ne parle pas à son mari cinq jours. Et la Bible te dit, c'est une oeuvre de la chair. Il dit, ma fille, mon fils ne pêche pas. Peut-être que tu as raison d'être en colère parce qu'il y a eu telle chose. Mais Dieu t'avertit, ne pêche pas. Pourquoi ? Parce que si tu laisses le soleil se coucher sur cette colère. C'est-à-dire, si tu gardes cette colère en toi, tu es en train de préparer un très bon accès au diable dans ta vie. C'est pourquoi le diable et ses démons commencent par l'oppression. tu vas leur donner l'occasion maintenant de t'oppresser et parfois même sans l'occasion, ils vont t'oppresser. L'oppression est une action extérieure du démon sur ton corps et sur ton âme. Parce que hier, quand je dis que le chrétien ne peut pas avoir de démon en lui, je parle de son esprit. Son esprit, où il y a le Saint-Esprit là, le démon ne peut pas rentrer là-bas. mais ton corps et ton âme, il peut te créer des problèmes terribles dans ton corps et dans ton âme. Il peut utiliser les émotions, les sentiments, tout ce qui est dans ton âme là, il oppresse, il oppresse ton corps parce qu'il veut envoyer la maladie. il oppresse ton âme par des circonstances, des situations horribles. Pour qu'à un moment donné, tu ouvres la porte. Regarde dans Juge 16, tu vas comprendre le principe dans Juge 16 de l'oppression. Juge 16, verset 16. Tu vas comprendre qu'est-ce que l'oppression. Samson, un champion de Dieu, un homme ou un, il est rentré chez une prostituée appelée Delilah. Il est déjà rentré chez une première prostituée, il s'en est sorti, il n'y a pas de problème. Il rentre chez la prostituée. Le problème n'est pas qu'il est rentré chez la prostituée. parce que s'il se répentait, Dieu va lui pardonner. Mais maintenant, les ennemis de Samson veulent connaître son secret. C'est ça le problème de l'oppression. C'est-à-dire que Satan va t'oppresser les démons parce que le point fort de ta vie là, il veut le saisir pour te rendre esclave. n'oubliez pas que Dieu a dit à la mère de Samson et à son papa le fils qui va naître là c'est le libérateur d'Israël. Deuxièmement, tant que ses cheveux resteront sur sa tête, personne ne peut le vaincre. mais ça c'est un secret. Il a commis des péchés plusieurs fois. Dieu n'a jamais enlevé l'onction parce que Dieu tient parole. Il a dit tant que ses cheveux vont rester sur sa tête là, il est invincible. C'est pourquoi le diable roule autour de toi et il regarde comment tu vis dans la chair. Il cherche un moyen pour pénétrer, pour attaquer d'une manière ou d'une autre. Regarde le principe qu'on dit dans juge 16, verset 16. Satan, les ennemis ont trouvé quelqu'un, un instrument pour, il est dit, qui s'appelle Delilah. Elle était chaque jour à tourmenter Samson et à l'importuner par ses instances. Chaque jour, on te dit qu'il rote chaque jour. Mais Samson, il avait deux pieds, non? Il n'avait qu'à faire comme Joseph. C'est le feu. il veut combattre dans le champ de l'ennemi. Mais on ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. pas dans son cœur il y a quelque chose. Il ne veut pas se libérer de cette œuvre de la chair. C'est comme ça que le diable opère avec les chrétiens. les champions de Dieu. Ils ont l'onction. Dieu a une grande destinée pour leur vie. Satan cherche à ôter ça. Elle tourmente le monsieur. Si tu penses que tu m'aimes, donne-moi ton secret. Avec ça, seulement Samson aurait pu fuir. Si quelqu'un cherche ton secret, c'est qu'il veut te détruire. Non, non. Il reste là et il a commencé à mentir. C'est ça qui fait que souvent nous mentons. On veut quelque chose là, on commence à rentrer dans le compromis du mensonge. On commence à mentir. Le diable dit ne vous en faites pas, il a menti. Continue. Les ennemis ont dit à Darila, continue. Quand nous sommes venus, on n'a pas eu. Donc, tu n'as pas eu le secret encore. Fais-le parler, fais-le parler. Tout homme, quand il est tourmenté, il est oppressé, un jour, il va dire le secret. Un jour, il va dire le secret. « Tu donnes, tu donnes, je donne. » Si tu ne donnes pas, je ne donne pas. Mais l'homme était déjà pris. Il était pris. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit « Ok. » Il a dit « Ok. » Bon. De toute manière, à quoi ça sert ? Comme Esaïe. Le droit d'hénais, ce n'est pas important. Parce qu'il a faim. Samson dit « Bon, ok. » Comme Dieu pardonne là. Bon, ok. Mon secret là. Dieu pardonne. Mais les hommes ne pardonnent pas. Ah, vous oubliez ça. Quand David a fait cette bêtise de faire compter les gens et que Dieu a dit « David, ce que tu as fait ne m'a pas plu. » Je vais te donner trois fléaux. Tu dois choisir. Je te demande de choisir. Tu vas tomber entre les mains de tes ennemis. Il y aura la maladie. Et il a dû tout donner. David dit « Hum, si je tombe entre les mains de mes ennemis, ça c'est fini pour moi. » Il dit « Dieu, je préfère tomber dans tes mains parce que toi tu es compatissant dans la colère riche en bonté. » Tu comprends ? C'est ça qu'il a fait. Dieu l'a frappé mais il lui a pardonné. Mais Samson n'a pas l'air de comprendre ça. Il a dit « Le rasoir, le ciel a... » Écoutez, le ciel, regardez, le champion de Dieu. Quand il a ouvert sa bouche, le rasoir, papa vous a dit « Hé, le petit, il a tout gâti. » Les anges ont dit « Hé, le petit a tout gâté. » Le rasoir n'a jamais passé, jamais sur ma tête. Et si on me rase, je serai comme n'importe quel homme. Dalil a dit « Samson, il n'y a pas de problème. C'est bon. Elle l'a endormie. » Elle dit « Venez ». Quand ils sont venus, la Bible dit « Samson s'est levé. » Il s'est remué. Dieu était parti. Dieu vient avec le bruit. Quand il s'en va, il s'en va sur la plante des pieds. En silence. Tu ne sais même pas qu'il est parti. Le jour de la Pentecôte, il est venu avec du bruit. Quand Eli était sur la montagne, il est venu avec du bruit. Mais quand il partait, c'était un problème. Et voilà. c'est ça qu'on te dit l'oppression. C'est ça l'oppression. Il te harcèle, harcèle le démon. Il te harcèle de toute manière. Il te harcèle, mon frère, ton corps, ton âme, ta volonté, tes émotions. Il te harcèle. Parce qu'il veut pénétrer. Il veut pénétrer, ça veut dire qu'il va venir lui-même. Parce que comme le diable, il n'est pas omniprésent. S'il rentre en toi seul, il ne peut plus opérer ailleurs. Donc, quand je dis qu'il rentre, il veut accès là. Il veut accès pour permettre soit à un de ces démoins d'entrer dans ton corps là, de te créer une maladie, ou d'oppresser ton âme. Tu comprends ? Voici ce qu'on appelle l'oppression. Il est là en train, il le fait comment ? L'oppression, quand tu es dans une mauvaise humeur, il faut confesser, sortir vite. Si tu restes dans la mauvaise humeur permanemment, tu es en train d'ouvrir la porte à l'ennemi. C'est pourquoi il a dit que si tu te mets en colère, ne pêche pas. Ne laisse pas la nuit se coucher suite à la colère. Et avec ça, ne donne pas accès au diable. Ça, dans Ephésiens 4, 26 et 27, etc. Mon frère, ma soeur, il oppresse les gens par la peur. La peur. Il a oppressé Job par la peur. et il a une jambe. Il oppresse Timothée. Heureusement que Paul avait le discernement. Paul regarde son jeune disciple. Il dit, Timothée, tu as la foi. Une foi sincère comme ton aïeul et ta mère, Loïs. Il dit, mais tu as un problème. Avec cette onction-là, la peur est en train de paralyser le jeune homme. Et si tu ne prends garde, cet esprit de peur va détruire tout ton ministère. Il dit, prends le courage que Dieu nous a donné. La foi repousse l'esprit de peur. Paul n'a jamais prié pour Timothée pour ça. Tu es responsable de te repousser l'oppression. Ce n'est pas un pasteur. C'est ta responsabilité personnelle. Aucun pasteur ne peut te délivrer des pensées impures. Pasteur, ne perdez pas votre temps. Assez la personne et montre l'enseignez-lui les choses. Il doit comprendre si il ne comprend pas rien. Vous ne pouvez pas le libérer des pensées impures. parce que la Bible a déjà dit dans Philippiens 4 8 et 9 que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, etc. soit l'objet de vos pensées et il dit en ce moment-là le Dieu de paix sera avec toi. Il ne faut pas délivrer des gens quand ils ont des pensées impures. Tu vas le délivrer comment ? Prends ça et montre-lui. Mon frère, mon fils, regarde ça. Dieu dit que tout ce qui est vrai soit dans tes pensées, tout ce qui est pur dans tes pensées c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Tu vas délivrer quelqu'un des pensées impures comme un. Tu vois le délivrer comment ? Tu vas délivrer quelqu'un des pensées impures. Tu vas délivrer vous mettez des faux mots délivrance là où la personne doit faire une auto-délivrance. Je peux accepter ce mot moins à la rigueur auto-délivrance. Si ce mot est... Tu comprends ? Tu comprends ? Quand je luttais pendant des années et que j'ai eu les premiers livres de Kenneth Hagen dans ma main. En ce temps, en France, les gens disaient non, ne pas lire les livres de Kenneth Hagen, ne pas lire les livres de Osborne. Toutes les grandes églises étaient contre eux. Moi, j'ai eu le livre de Kenneth Hagen sur les démons et tout ça. J'ai regardé et j'ai dit ah ! Mais nous, dans notre église, on ne pratique pas ça. parce que j'étais oppressé, je ne comprenais pas et il m'a éclairé. Vous voyez, il m'a éclairé. Et je suis... Un jour, je lisais un de ses témoignages lui-même. Ce témoignage, il dit quand lui commençait à apprendre à connaître le monde spirituel, un jour, il était en train de prier et le Seigneur de Jésus est venu. C'est un homme que le Seigneur Jésus le visitait régulièrement. Et lui et Jésus parlaient. Et puis, à un moment donné, il y a comme un écran noir qui est venu se mettre entre lui et Jésus. Oui, une oppression vient se mettre là. Il n'entend plus Jésus. Il ne voit plus Jésus. Et puis, il attendait. Il dit sûrement Jésus va chasser le démon là. Jésus va chasser le démon là. Il a attendu. Il a attendu. C'est le silence. Maintenant, il s'est rendu compte qu'il a l'autorité. Il a dit au nom de Jésus, démon, parle d'ici. Le démon qui semblait être grand a commencé à diminuer. Il a dit encore au démon, parle. le démon a diminué. Et puis, à un moment donné, quand il a dit deux ou trois fois au nom de Jésus, le démon est parti avec son écran noir et il revoyait Jésus. Il entendait Jésus. Il dit à Jésus, pourquoi tu n'as pas chassé ? Il dit, lui, il ne chasse plus les démon. C'est votre responsabilité. Il dit, c'est votre responsabilité. si tu ne l'as pas chassé, je partais te laisser. Ce que je voulais te dire là, je n'aurais pas pu te dire. Ne mettez pas sur les pasteurs et les pasteurs acceptent ces choses-là. Tu vas accepter, il est responsable, l'autodéliverance. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à faire l'autodéliverance dans ma vie. Puisqu'il y a l'autorité, il n'y a pas besoin de quelqu'un. J'ai l'autorité, j'ai le nom de Jésus, j'ai le sang de Jésus. Un jour, j'avais un palu. Je me rappelle de ça très bien. Donc, c'était dans les années 87. J'avais un palu qui me fatiguait là et je me suis couché la nuit. Vers 2 heures du matin, je me réveille sans aucun effort, je me réveille et il y avait une fenêtre devant moi. Devant la fenêtre là, quelqu'un est rentré. Une ombre, une ombre sombre, un démon. Un démon qui est venu et je sentais que c'est comme si la mort venait dans mon corps. je le regardais. Il ne bougeait pas mais la peur a commencé à saisir mon corps. Heureusement, tout de suite, je me suis rappelé l'histoire de Kenneth Hagen et ce que j'ai lu là. Bien que je sois faible dans mon lit là, j'ai ouvert ma bouche. J'ai dit au nom de Jésus, esprit de mort, tu quittes. Dieu est mon témoin. Avec fracas, il a quitté ma maison. Si je t'ai resté là, attendant que Dieu me délivre là, je t'ai mort. C'est ta responsabilité. quand l'oppression est là, Dieu ne vient pas, le pasteur non. Les pasteurs s'ingèrent dans la vie personnelle les gens et vous prennez la place de Dieu. Si Dieu n'intervient pas, toi, tu n'as pas le droit d'intervenir. Pourquoi? tu as l'autorité? Tu as l'autorité? Tu comprends? C'est son. Exerce ton autorité. Résiste à Satan. Exerce ton autorité au nom de Jésus. Par la foi. Fais cela. Et tu vas commencer à apprendre ce qu'on appelle l'autodélivrance des effets de l'oppression. Partout où tu seras, tu vas voir que l'oppression n'a plus de pouvoir sur toi. À tout moment, tu peux parler à l'oppression, le découragement, la déception, toutes ces choses, les pensées impures, les peurs. Tu peux leur parler clairement. Tu peux résister. Tu n'as pas besoin ni du pasteur ni de quelqu'un. Dieu t'a donné cette autorité déléguée de résister. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi tu ne dois pas garder des pensées impures, des pensées mensongères dans toi, sinon tu vas empêcher le Saint-Esprit d'agir quand tu vas parler. alors quand je vais prier pour, tu écoutes bien, si tu es dans le cas des oppressions permanentes, tout à l'heure, je vais prier pour ça, puisque tu n'es pas habitué, je vais exercer mon autorité, mais c'est ton autorité que tu devais exercer, mais comme tu es un bébé dans ça, certain, je vais exercer mon autorité pour t'aider, mais pour que tu comprennes que désormais, c'est toi qui dois exercer ton autorité, ce n'est pas un pasteur. Donc, j'ai dit l'oppression, tu n'as pas un démon, pour rien, tu as un démon, les démon sont au dehors, les œuvres de la chair sont en train d'agir et t'amènes dans des choses et l'ennemi profite de ça pour oppresser maintenant. C'est à travers les œuvres de la chair qu'il oppresse ton corps parce que tu as peur de la maladie. Tu vis dans la peur de la maladie. Tu comprends? Donc, lui, il profite. Satan ne fait rien s'il ne vient pas trouver un terrain favorable. Si le serpent avait trouvé Ève près de l'arbre de la vie, il n'allait jamais tenter Ève. Il n'allait jamais tenter Ève et dire à Ève de manger le fruit de l'arbre de la vie. Ce n'est pas le serpent qui est parti attirer Ève là où ils sont pour dire « Viens, viens, madame, suis-moi, suis-moi, on va aller. » Le serpent l'a trouvé là, l'a convoité des yeux. Il n'y avait pas de péché mais elle était éblouie par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce que tu fais habituellement que Satan va venir. Là où tu vis, c'est là où il va venir. Si tu aimes le mensonge, il va t'envoyer l'esprit l'esprit des mensonges. Si tu aimes l'impurité, il va t'envoyer l'esprit d'impurité. Il va te contrôler. La masturbation va commencer. La pornographie va commencer. Ces choses vont commencer. Et quand tu es habitué à ça, pour t'en libérer maintenant, c'est tout un problème. donc tout pasteur qui veut délivrer les gens doit aller étape par étape. Ne parle pas dit à quelqu'un comme ça. Comment tu vois quelqu'un? Tu as l'esprit de démons de l'Inde. Tu n'as jamais été en Inde. Tu ne connais pas les démons de l'Inde. C'est un mensonge comme ça. Les démons de l'Inde ont du travail là-bas. Ils n'ont pas bien de venir au Burkina. Leur camarade de Burkina vont dire chacun a son territoire tu restes là-bas. Le chef Satan m'a placé au Burkina. Il t'a placé en Inde. Il reste là-bas. Vous ne connaissez pas le monde Satanique où vous parlez seulement. Prenons les démons de Brazzaville pour aller à Paris. Les démons de Brazzaville ne vont pas à Paris. Les gens sont assez à Paris mais je ne comprends pas. Tous les Africains sont assez à Paris. Ils ne parlent de rien que les hôtels sataniques qui sont en RDC ou à Brazzaville. vont combattre les hôtels sataniques à Brazzaville à Kinshasa à Kinshasa à Kinshasa à Kinshasa tous les jours c'est ça. Depuis que je m'en vais là-bas je n'ai pas vu quelqu'un qui a témoigné je suis libre maintenant. n'importe quel passeur qui vient on va détruire vos hôtels sataniques il s'élève toi tu as commis d'hôtels sataniques toi tu as commis d'hôtels sataniques tu as commis d'hôtels sataniques toi tu es si important pour Satan parce qu'il y a intérêt là-dedans ça fait bien ça fait bien à un pasteur de trouver mille personnes devant lui qui sont en train de gémis ça plaît la chair du pasteur allez couche-toi maintenant au nom de Jésus toi rampe 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 tu vois les gens ils rampent comme ça ça fait c'est la chair la chair aime ça les jeunes pensées les aiment ça j'ai mis le feu à la baraque aujourd'hui j'ai mis le feu petit calme-toi faut pas vous laisser aller dans les sentiments inutiles attachez-vous à la parole de Dieu laissez le Saint-Épil vous conduire et vous verrez ce que Dieu fait mon frère ma soeur ça c'est l'oppression l'obsession c'est quoi c'est quand tu laisses l'oppression aller et ça va devenir une obsession dans ta vie c'est-à-dire il va s'imposer à toi il dit dans Romains 6-16 il dit que chacun est esclave de ce qu'il a dominé chacun est esclave de ce qui tu vois quand vous l'ouvrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir vous êtes esclave de ces personnes si tu obéis à tes pensées là d'oppression tu seras esclave et quand tu deviens esclave c'est ça qu'on appelle l'obsession la chose devient permanente et quand elle devient permanente alors tu vas commencer à vivre de façon permanente dans cette obsession là et les pensées de mort vont être dans ta vie quand tu te couches tu vois mort partout tu entends mort partout tu as peur de la mort prématurée pour dormir la nuit tu as peur de mourir dans ton sommeil et tu développes des soucis permanents des soucis permanents soucis pour le manger soucis pour le boire soucis pour tes enfants soucis soucis quand tu demandes chacun doit se soucier c'est pas vrai chacun n'a pas se soucier qui t'a dit ça il y a toutes ces choses toutes ces choses là sont en toi des pensées obsédantes donc les pensées impures les pensées mauvaises s'installent en toi de façon permanente tu es sous l'influence permanente et des pensées blasphématoires j'en ai j'ai vu plein de chrétiens comme ça les pensées impures ont évolué pour devenir des pensées blasphématoires je leur ai répondu la question comment ça a commencé ça ne commence pas des pensées simples qu'ils n'ont jamais rejeté ça s'est développé et maintenant ils voient des pensées blasphématoires il dit mais quand une femme dit quand je regarde la croix je vois Jésus nu ça c'est des pensées blasphématoires tu as commencé quand il dit ah quand je vois les hommes seulement je vois leur nudité ma fille ça a commencé quand c'est pas un démon parce que tu as gardé les pensées impures elles ont continué à t'oppresser tu es passé à la seconde phase c'est devenu une obsession et maintenant quand tu tu ne peux pas regarder quelqu'un correctement c'est pas un démon ce sont tes pensées ce sont tes pensées tu comprends il y a une chrétienne mon frère ma soeur qui vivait dans les soucis soucis permanents elle se souciait de tout et de rien elle ne peut pas parler sans parler de soucis sans parler d'inquiétude et tout cela ma fille pourquoi tu te soucis tout le temps tu comprends pas pasteur il y a trop de problèmes on te dit prenez vos soucis et mettez-les sur qui sur Jésus toi tu ne mets pas tes soucis sur Jésus on dit déchargez-vous de tous vos soucis sur Jésus tu ne te décharge tu les portes permanemment et quand elle a commencé à porter ces soucis là elle était jeune et écoutez-moi elle est venue entrer dans la période de ménopause la ménopause est venue tout compliquée je vous parle sérieusement quand la ménopause est arrivée elle est devenue soupçonneuse de tout comme les femmes qui ont ménopause là tout est négatif donc c'est venu se doubler donc son mari ne pouvait rien faire elle parle est-ce qu'on pourra payer les choses pour les enfants mais son mari dit chérie pourquoi tu te soucis j'ai assez d'argent pour payer leurs études mais est-ce qu'on pourra est-ce qu'il y aura ça mais son mari dit tu te soucis de quoi tu te soucis de quoi elle se souciait pour rien quand son mari voyage elle se soucie est-ce que tu es bien arrivé je suis bien arrivé ah bon l'avion n'a pas trop tremblé les avions tremblent tous les avions tremblent donc vous voyez écoutez c'est pas amusement elle a continué comme ça elle a continué comme ça et les pensées de troubles ont commencé à venir troubles maintenant jusqu'au jour où ces pensées sont devenues des pensées blasphématoires et un jour il s'est arrêté elle dit bon est-ce que Jésus la mémoire est-ce qu'il nous aime est-ce qu'il va nous sauver son mari dit mais pourquoi tu parles comme ça c'est ça et l'ennemi l'a amené tout doucement elle a dit qu'elle-même c'est pas la peine Jésus même ne peut pas donc elle laisse la fête de Jésus elle jette la fête de Jésus c'est le jour qu'elle a dit ça le démon est rentré elle est devenue folle si c'est ça que vous dites qu'un chrétien peut avoir un démon oui mais dans le cas où il rejette qui si Jésus sort qui va rentrer parce que les démons n'aiment pas les maisons vides même la nature a horreur de croire tant que la maison est occupée par Jésus les démons rôdent si tu vides Jésus de la maison les démons vont rentrer et c'est Jésus qui va rôder autour de toi maintenant l'église de l'Odyssée Jésus dit je suis au dehors et on est étonné l'église de Jésus à l'Odyssée la septième église de l'Apocalypse Jésus n'est pas à l'intérieur l'église de Philadelphie de Smyrne de Pergam on dit leur qualité l'église d'Éphèse on dit ils ont ils ont perdu leur premier amour mais Jésus est toujours là toutes les églises là ils ont même tissé des relations avec Jézabel mais Jésus est toujours dans la maison la seule église où on voit que l'église est temps de la fin l'église d'aujourd'hui ils ont mis Jésus au dehors il se tient à la porte il veut frapper nous utilisons ça pour l'évangilation mais ce n'est pas pour l'évangilation ce n'est pas un texte d'évangilation c'est un texte qui parle à l'église individuellement est-ce que tu n'as pas mis Jésus hors de ta vie tu t'appuies sur les doctrines on ne sait pas d'où ça vient tu t'appuies sur le leadership le leadership n'est pas Jésus tu t'appuies sur toutes ces choses là Jésus au dehors il frappe il dit il veut rentrer pour communer avec toi parce que Jésus est au dehors bien aimé frère et soeur si Jésus est au dehors de votre vie et au dehors d'une église mon ami il dit vous pensez que vous êtes riche or vous êtes nu vous ne savez même pas vous êtes riche on a ceci on a cela c'est pourquoi frère et soeur si tu regardes l'église de l'Odyssée tu dois faire attention la valeur d'une église n'est pas égale à son bâtiment qu'il a construit ni aux équipements qu'ils ont si ces équipements ne servent pas pour aller évangéliser si c'est pour le bien net de l'église l'église doit avoir un cadre bien uniquement dans le but pour former les gens pour aller au dehors simplement mais si le bâtiment neuf de l'église c'est pour que les gens viennent se concocter là-dedans ah maintenant on est bien alors on a manqué le but c'est ça l'église de l'Odyssée et Jésus était au dehors ils ont mis au dehors nous sommes riches Jésus dit répentez-vous ouvrez pour que je rentre je vais vous donner vous ne savez pas que vous êtes aveugles j'ai un collier pour vos yeux je vais mettre le collier dans vos yeux pour que votre vision soit restaurée est-ce que tu vois les trois éléments tu veux des prédications sur des choses qui n'ont rien à voir avec le salut des gens tu veux des choses qui vont faire de bien mais ça n'a rien à voir avec les gens qui doivent aller au ciel et qui doivent aller évangéliser d'abord gagner des âmes avant d'aller au ciel et tu as entendu déjà l'histoire Kenneth Hagen raconte l'histoire d'une femme dans son livre sur les démons et tout il dit ceci c'est la femme d'un pasteur qui était une très belle femme très belle femme et qui avait des dons spirituels et comme elle avait des dons spirituels vraiment elle aidait son mari dans le ministère un jour l'ennemi a attaqué ses pensées c'est comme ça qu'il fait ça veut dire que l'ennemi est venu trouver quelque chose en elle sûrement elle n'était pas satisfaite parce que son mari n'était pas un pasteur riche prospère Satan ne vient pas quelque part où il n'a pas le faire l'aimant vient quand l'aimant vient trouver la paille l'aimant ne peut rien faire à la paille tu comprends donc les pensées sont venues qu'est-ce qu'une belle femme comme toi soit fait il reste ici dans le ministère mais tu peux être une grande actrice de Hollywood elle a dit au nom de Jésus démon tu pars le démon est parti elle a exercé son autorité ça c'est au niveau de l'oppression le démon est venu comme ça plusieurs fois elle a chassé le démon le démon est persévérant aussi parce qu'il voit quelque chose en toi il voit ce que tu il y a quelque chose qui est en toi qui l'attire il n'y a pas de mouches ici même la nuit il n'y a pas de mouches ici s'il vous plaît amenez moi de la viande pourrie vous posez ici les mouches vont venir personne ne les a appelés c'est comme ça aussi eux aussi sont comme ça les démons viennent là où ils ont quelque chose qui les attire maintenant le démon est venu s'asseoir sur son épaule parle à son oreille régulièrement une belle femme une grande actrice tu auras l'argent le ministère ton mari là il y a quoi là-dedans vous souffrez vos enfants n'ont pas quelque chose vous comprenez et tout ça ça correspond à des réalités pas à la vérité à des réalités Satan est un metteur de scène de la réalité la réalité tu vas faire croire que la réalité c'est la vérité c'est un metteur en scène il amène des preuves physiques des preuves morales partout quand tu regardes tu te dis on dirait ça c'est la réalité c'est pas la vérité et un jour la femme a commencé à dire elle a commencé à développer elle est passée de l'oppression à l'obsession donc elle disait c'est vrai peut-être et puis elle repousse quand elle pense et puis elle repousse mais l'ennemi a déjà eu une place dans sa pensée il y a un point noir dans sa pensée il dit et pour couper court un jour elle a dit elle s'est dit elle-même avant de dire à son mari cette vie de pasteur c'est fatigant il n'y a rien à manger les chrétiens ne sont pas bien les chrétiens insultent mon mari les chrétiens ne donnent rien le démon qui était assis il a continué à parler à lui donner raison tu as vu tu as raison tu as vu telle femme là elle est riche il ne lui donne rien à l'église tu vois ton mari se fatigue il jeûne il prie et un jour maintenant elle s'est arrêtée elle a dit je ne veux plus de ce juge une femme qui avait des dons c'est en ce moment on dit que le démon rentre le démon ne rentre pas dans tous les chrétiens n'allez pas me dire que le démon est rentré dans parce que le démon ne peut pas rentrer là où il y a le Saint-Esprit c'est votre esprit le démon ne rentre pas dans votre esprit s'il rentre là-bas c'est que vous êtes devenu fou quand elle a rejeté Jésus elle a dit à son mari je m'en vais elle rejette Jésus elle rejette son mari elle est partie en ville elle n'a jamais pu être actrice quand les démons l'ont fatigué un jour elle est morte comme ça avec son âme allant en enfer elle n'a jamais pu revenir puisqu'elle a rejeté Jésus c'est quand on dit quand quelqu'un perd son salut c'est quand il rejette c'est pas le péché le péché ne fait pas perdre le salut c'est le grand péché qui fait perdre le salut c'est quand tu rejettes Jésus et en ce moment là il n'y a plus de sécurité pour toi donc vous entendez donc mon frère ma soeur c'est pourquoi Jésus dit il dit résistez au diable il rôde autour de vous résistez lui avec une foi ferme tu n'allais pas faire des vous savez nous aimons l'onction nous aimons ça mais c'est ce que je t'ai dit ce soir regarde tranquillement regarde depuis que j'ai mercredi regarde tranquillement tu verras que tu ne pratiques même pas le cinquième de ce que j'ai dit là mais pourtant tu es en train de dire bon bah fais ça toi tu n'as même pas vaincu ces choses en même temps soit peu tu veux élever les gens tu veux les élever à l'eau frère et soeur toutes ces choses ne se font pas en même temps la victoire sur la chair sur le monde sur Satan sont des faits divins maintenant tu rentres dans ça par la foi la prière et tu rentres dans ça au fur et à mesure et par l'obéissance ces choses là s'installent en toi c'est pourquoi c'est pourquoi en ce moment là on a besoin de prier et de jeûner on prie et on jeûne et quand on prie et on jeûne le Saint-Esprit on va prier et jeûner avec des choses claires et nettes on rentre pas dans le jeûne et la prière pour jeûner pour jeûner tu rentres dans la présence de Dieu avec des choses précises quand tu sors tu sais que Dieu t'a entendu et tu sors avec la certitude et l'assurance tu sors avec la paix même si la situation n'a pas changé mais en toi il y a une paix intérieure en toi il y a une assurance en toi il y a une certitude c'est ça qui est l'essentiel du jeûne de la prière et quand Dieu voit ça il va agir pour faire les choses le jeûne de la prière c'est pas une manière de corrompre Dieu je vais jeûner tu vas faire ça pour moi non Dieu a fini de faire pour toi par Jésus Christ tu pourras rien faire pour faire plaisir à Dieu la seule joie que tu donnes à Dieu c'est de gagner des âmes c'est la seule joie c'est pas chasser les démons c'est pas guérir les malades la seule joie c'est les âmes tout le reste maintenant tu as cherché le royaume tu fais rentrer les gens dans le royaume les choses te sont données Dieu te les accorde il va te donner tout tout je n'ai jamais jeûné et prié pour avoir de l'argent tout ce qui est ici tout ce qu'on a fait là je n'ai jamais jeûné et prié pour faire ça quand je prie Dieu me dit maintenant ce que je t'ai donné en 1980 à Kourougou le temps est arrivé pour faire ça je dis je sors je viens dire à des frères le temps est venu on va faire ça et quand je dis ça Dieu pourvoit quand la télévision le temps est venu c'était dans le programme que Dieu a donné en 1980 télévision je ne me suis pas assis on va faire télévision pour être vu c'est pourquoi Impact TV là ça fait du bien aux gens c'est des centaines de milliers de gens dans le monde entier nous recevons de l'Arabie nous recevons de la Chine nous recevons et nous avons nous-mêmes nos propres témoignages vous voyez c'est qu'elles sont les caisses de témoignages j'ai dit à chaque c'est des milliers c'est des milliers de témoignages comme ça donc c'est ça donc quand on est sur deux satellites deux satellites c'est par mois pour payer ça je ne me suis jamais soucié tu comprends donc c'est par ça il ne faut pas vous inquiéter obéissez à Dieu personne n'a envoyé un ambassadeur dans un pays sans prendre soin de lui tu as déjà vu un ambassadeur d'un pays aller gêner et prier pour que son pays lui donne l'argent il dit dans deux quarantaines vous êtes ambassadeur un ambassadeur n'est pas envoyé à ses propres frères personne ne fait la guerre à ses propres frères personne n'est ambassadeur il faut comprendre ces choses simples si vous êtes ambassadeur allez sur le champ le gouvernement va pourvoir à vos besoins ils vont vous apporter la nourriture ils vont apporter tout ils vont vous faire accorder même l'immunité diplomatique frères et sœurs vous n'allez pas inventer des choses qui ne marchent pas on va faire ça toi tu vas faire quoi si toi tu meurs maintenant Dieu va faire quoi maintenant si Dieu doit compter sur toi pour tout ça si toi tu meurs Dieu va faire quoi nous sommes dans le programme de Dieu nous marchons dans le programme de Dieu conduit par le Saint-Esprit et on réalise ce programme là il dit qu'il produit le vouloir et le faire en nous selon son bon plaisir il a préparé ça c'est dans Philippien Philippien c'est vrai dans il dit dans Ephésiens 2.10 il a préparé les bonnes choses afin que nous les pratiquons on n'a pas à faire des choses non les choses sont préparées tu rentres dans ça va chez Dieu quelles sont les choses que tu as préparées pour moi il dit qu'il a préparé les bonnes choses pour que nous les pratiquons quels sont les bonnes choses que je dois pratiquer selon toi que tu as préparé tu as fait pour chacun il a dit à Jérémie tu es un berger en réalité chez moi tu es un prophète des nations il a dit à David tu es un bon petit berger chez moi tu es un grand roi un bien aimé il a dit à chacun chacun a quelque chose vous ne partez pas vous voulez demander des choix à Dieu allez vous asseoir chez Dieu ne bougez pas jusqu'à ce qu'il vous ait dit ce pourquoi vous êtes sur la terre vous parlez vous parlez à Dieu vous parlez à Dieu il ne vous parle pas vous continuez à parler à Dieu tu viens me voir tu parles tu parles tu parles tu parles tu ne me laisses pas le temps de te parler mais je vais me lever te laisser vous croyez que la prière c'est d'aller faire un perroquet devant Dieu la prière est un art je vais donner les six dimensions de la prière on ne peut même pas donner ça parce qu'on est trop pris la prière ce n'est pas parler il y a parlé dans la prière mais la prière ce n'est pas pour parler il y a quoi ? arrête-toi là tu parles à quelqu'un non ? honore-le et laisse-le lui parler Dieu ne parle pas quand dans la Bible les gens disent Dieu m'a parlé comment Elie a fait pour aller devant Aqab ? il est parti chez Dieu il a vu la situation nationale il est parti chez Dieu voici la situation nationale ton nom est gâté moi je veux que tu me parles je me livre à toi et il est resté là-bas il a mis sa nourriture sur le coeur de Dieu pour savoir ce que Dieu pense et quand il est resté là-bas Dieu est venu lui parler quand Dieu a dit à Moïse de monter sur la montagne il est resté six jours Dieu n'a rien dit à Moïse c'est le septième jour quand Dieu a vu maintenant parce qu'il n'a pas demandé à Moïse viens me proposer un programme de délivrance il n'a pas dit à Moïse viens me dire ce que tu veux que je fasse quand il a vidé les pensées de Moïse Dieu est venu lui parler maintenant ce sont les projets de Dieu que Dieu vous parle ce ne sont pas vos projets ne faites pas cette erreur là vous ne pouvez rien dire à Dieu de faire il va le faire pour vous Dieu a préparé les choses si vous êtes pasteur il l'a préparé si vous êtes évangéliste il l'a préparé si vous êtes prophète il l'a préparé demandez à Dieu ça restez dans sa présence tranquillement il va venir il a dit à Bakouk ça va se passer il dit Dieu va venir Dieu va venir attends-le vous êtes pressé vous parlez à Dieu vous imaginez tu crois à ton ami il parle il parle ça te fatigue Dieu dit vous me fatiguez Dieu dit vous me fatiguez avec vos paroles c'est comme si vous appellez à la prière Dieu dit vous me fatiguez avec vos paroles c'est écrit là vous me fatiguez avec vos paroles vos paroles qui n'ont pas de sens c'est quoi ça même moi devant moi il vient me parler je vais te dire ok monsieur passer la porte il faut aller il n'y a pas de respect vous croyez que la prière c'est crier 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 non je vous pose la question comme je n'ai pas pu aborder la prière c'est pourquoi je ne dis pas ça un peu parce qu'on ne pourra pas le faire demain c'est la délicace le soir on termine les gens sont partis mais comme il y a toute l'année c'est un thème de l'année apprends à écouter simplement je vais te développer ces choses n'a pas à part avant d'entrer dans la nouvelle année Dieu m'a déjà donné tout avant que j'entre dans la nouvelle année je vous ai dit quand je proclamais les années dans la francophonie personne ne proclamait les années et ce n'est pas moi qui ai proclamé les années c'est Dieu qui m'a parlé en 98 il m'a dit l'an 2000 vient tu vas appeler ça l'an 2000 notre année lumière je ne comprenais pas ce que ça voulait dire appelle ça année lumière et déclare regarde ta vie et le ministère regarde les décennies qui se sont déroulées j'ai regardé j'ai regardé mais c'est vrai Dieu dit que 70 1980 c'est la décennie de l'embryonnement gracieux il dit 80 90 l'enfantement douloureux j'ai dit j'ai dit Dieu il dit je connais tout je connais tout il m'a mis un enfant 90 l'an 2000 il dit l'adolescence turbulente et ça correspond il dit 2000 2010 destinée fructueuse et on a vu 2000 2010 on a apporté du fruit les églises se sont multipliées la télévision a paru tous ces choix ont apparu tu comprends et je me tenais c'est depuis vers le mois de juin je dis mais seigneur puis que tu me parles d'avance l'année 2020 2030 la décennie c'est quoi ils disent c'est la décennie de l'expansion gracieuse je ne me suis pas arrivé le 25 décembre pour dire bon cette année on va dire non il m'a déjà donné les messages tout ce que j'ai les messages sont déjà là c'est pourquoi chaque année je change de bible il dit change cette année là il faut prendre la nouvelle bible il a commencé à me parler je me tiens à la présence de Dieu je ne parle pas pour prier je me tiens à sa présence Moïse est tenu Dieu dit moi je vais écrire pour toi David dit à son fils tu vois le plan le plan du temple c'est le doigt de Dieu il dit mon fils c'est le doigt de Dieu qui a fait ça toi tu es tout le temps en train d'aller présenter à Dieu tes projets tu crois que Dieu est ton secrétaire pour mettre le tampon et la signature dessus où sont les projets de Dieu Dieu finance les projets si ce soit un projet de Dieu il va financer si ce n'est pas le projet de Dieu tu vas présenter ça Dieu ne financera pas je dis ça au jeu je ne comprends pas tu vas fatiguer les gens bon envoyez nous 20 millions ici bon envoyez tu vas manipuler les gens parce qu'ils vont tu vas appauvrir toute ton église pour rien par contre je ne peux pas prêcher la prière donc je vous donne des éléments sur le mot reste dans sa présence aime sa présence obéis à sa voix reste là il va te parler si Dieu ne parle pas si Dieu est muet et toi un homme tu parles c'est anormal Dieu parle il parle toujours c'est pas de temps en temps chaque jour Dieu parle mais tu ne l'entends pas tu n'es pas prêt à écouter chaque jour tu es préoccupé par tes problèmes tu n'es pas écouté Dieu voilà le vrai problème de l'église quand il m'a dit de faire ça la peur s'en va mais s'il ne me dit pas je ne m'aventure pas parce que je vais jouer c'est pas l'intelligence non c'est la volonté de Dieu frère alors on va s'arrêter là ce soir mais on va ceux qui sont oppressés ceux qui sont obsédés et je ne parle pas ceux qui sont déjà il n'y a pas quelqu'un ici qui est hors le démon est rentré puis non je m'arrête peut-être tu es à la limite tu n'es pas arrivé là-bas mais je suis à la limite ce n'est pas difficile si tu es dans le cas d'oppression tu es Satan te harcèle comme Dalila harcélé harcélé Samson comme Satan voulait attaquer Jésus à travers Pierre Jésus ne s'est pas laissé faire il a dit à Pierre de dire à Jésus qu'il ne mourra pas Jésus a dit qu'il va mourir dans Matthieu 16 il dit qu'il va mourir il va aller à Jérusalem Pierre dit non 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 tu ne mourras pas Jésus a dit arrière de moi Satan alors tu peux parler ce soir arrière de moi Satan tu as fait ça à Ève et Adam où le serpent dit vous ne mourrez pas Adam et Ève ont accepté peut-être ça ils sont morts il a dit par la boule de Pierre à Jésus tu ne mourras pas Jésus dit arrière de moi Satan pourquoi tu ne parles pas pourquoi tu te tais alors si tu es oppressé obsédé et que les démons profitent pour te harceler te fatiguer et que les démons se sont installés dans ton corps par une maladie qu'ils ont provoquée ou dans ton âme où ils ont contrôlé tes pensées et actuellement tu es tourmenté alors si c'est dans ton corps pose ta main sur ta poitrine si c'est dans ton âme pose ta main sur ta tête c'est-à-dire que la porte d'entrée c'était la tête pour te mettre là-bas je vais faire une simple prière mais quand toi tu vas aller tu vas prendre l'autorité sur ça tu as fini excellent père de grâce maintenant ceux qui sont à la télévision ceux qui sont sur internet ceux qui sont physiquement ici dans le nom de Christ Jésus l'autorité que tu nous as donnée que j'ai reçue de toi non seulement à travers les écritures mais quand tu es venu dans ma chambre ce 15 février 1975 et tu m'as dit que tu m'as donné l'autorité pour donc la puissance de Satan j'exerce maintenant avec ces deux témoignages les écritures et la révélation directe par cette vision ouverte et je reprime tout esprit qui tourmente ces hommes et ces femmes esprit de tourmente d'oppression qui utilise la chair pour oppresser ces hommes et ces femmes qu'il soit la télévision qu'il soit ici l'esprit de peur esprit de mort prématurée esprit de découragement esprit qui vous tourmente qui vous conduit dans la défaite esprit obsédant blasphématoire esprit impur permanente qui empêche les gens de penser correctement je vous reprime par l'autorité du nom de Christ Jésus je commande par la puissance du nom de Christ Jésus et à travers la puissance de son sang je commande maintenant même vous cessez vos oppressions vos liens sont brisés maintenant sur ces hommes et ces femmes sur leurs pensées sur leur corps j'ordonne à cette maladie qui vient de la désobéissance ta maladie vient de la désobéissance maintenant Seigneur te pardonne et il brise le pouvoir de cette maladie sur ton corps maintenant reçoit par la puissance du nom de Christ Jésus reçoit une délivrance totale sois libéré par le sang de Jésus sois libéré par le sang de Jésus sois libéré par le sang de Jésus maintenant le Saint-Esprit suit la base du sang de Christ Jésus honore le nom de Christ Jésus et maintenant le Saint-Esprit lui-même maintenant il opère il opère la délivrance dans ta vie dans ta vie il opère cette délivrance cette oppression cette obsession maintenant sont libérés c'est comme des joues qui étaient sur toi qui s'en vont regarde tu deviens léger maintenant la lourdeur s'en va l'oppression dans la tête s'en va c'est comme si ta tête pesait comme je ne sais pas moi une tonne maintenant tu es libéré cette chaîne qui était autour de ta tête qui t'oppressait par ses pensées impures cette chaîne est brisée maintenant regarde comment ta tête semble être légère regarde maintenant cette oppression qui te faisait peur pars maintenant dans l'autorité du nom de Christ Jésus cette maladie qui est venue et que les médecins ont dit qu'ils ne peuvent rien cette maladie s'en va maintenant parce que l'esprit est réprimé au nom de Christ Jésus reçoit maintenant cette délivrance simple par la puissance du sang de Christ Jésus reçoit cela et lève tes mains pour remercier le salut c'est si simple parce que ces démons là n'ont pas de pouvoir ce sont des petits démons de domination d'oppression ce ne sont pas les esprits méchants qui sont sur toi ce sont les petits démons du premier niveau il ne peut pas résister devant le nom de Jésus ni devant le sang de Jésus remercie le Père simplement bénis-le pour ce que le Seigneur a fait que sa grâce soit sur toi que son amour soit sur toi au nom de Christ Jésus Amen 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 Voilà Amen Amen